Et bonjour à toutes, c'est à toutes, c'est Otto Francky. Aujourd'hui je voulais vous parler de la technique VELO, V-E-L-O, c'est une technique de méditation qui permet d'apprendre à ressentir les énergies dans le corps et qui est les prémices à la sortie hors du corps quand vous le faites le soir avant de dormir. C'est pas une technique que je maîtrise très bien, mais je voulais en parler parce que en tant que débutant de cette technique VELO, je me heurte à une, je me heurte à la technique elle-même, c'est-à-dire que justement on parle d'un acronyme qui ressemble au vélo et en même temps donc c'est un système qui permet, je vais vous expliquer pour que les gens comprennent, vous vous mettez sur le dos sur votre lit, vous vous allongez, vous vous détendez, vous prenez 5 bonnes inspirations et ensuite vous essayez de ressentir l'énergie comme un casque sur votre tête, vous essayez de ressentir cette sensation-là et vous allez très vite la ressentir et ensuite une fois que vous ressentez cette énergie-là, vous essayez de la bouger de manière à ce que ça fasse un cycle de la tête aux pieds, c'est-à-dire que vous bougez votre énergie dans le cou, dans le thorax, le ventre, l'abdomen, enfin voilà, et les cuisses et les jambes et puis les pieds et puis une fois que vous arrivez au pied, que vous ressentez cette énergie dans les pieds, donc en général ça fait des picotements, etc., vous refaites le cycle inverse et vous remontez jusqu'à la tête et vous allez ensuite de plus en plus vite. Pourquoi ça ? Là où ça heurte, c'est quoi ? C'est qu'en fait, en tant que débutant, on a du mal à diriger cette énergie. Et donc en fait, c'est comme si vous alliez faire du vélo et qu'on vous demande de pédaler dès le premier coup. Et automatiquement, vous allez tomber et vous n'allez pas arriver à faire un seul cycle, ok ? C'est exactement le truc. Et donc en fait, donc moi j'ai suivi une méditation, je vous mettrai le lien en dessous, cette méditation est très bien faite. Si ce n'est qu'on ne sent pas le... Ils utilisent un petit son et on ne sent pas le son, le volume augmenter et descendre, ce qui fait qu'on a du mal à visualiser ou même dès le début, ça va trop vite. Et ce n'est pas leur faute. La méditation est faite pour s'entraîner et que petit à petit, vous arriverez à le faire. Donc là où je me heurte, c'est que je n'arrive pas à faire un cycle. En gros, l'énergie se retrouve dans la tête, puis commence à descendre et puis d'un coup, on va la sentir dans les mains ou on va la sentir dans les pieds. Ok ? Et donc où vous allez avoir, par exemple, en même temps, dans les mains, dans les pieds, dans le crâne, vous allez ressentir cette énergie en même temps, au lieu de la faire se diriger. Alors c'est peut-être que je suis quelqu'un qui est plus sensible aux énergies, je ne le sais pas, de toute façon je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de jouer avec, si ce n'est que j'ai fait de la médecine coréenne qui s'appelle Sujok. Et je vais vous donner dans cette vidéo un peu de perspective par rapport à ça et vous permettre un petit peu de trouver, en tous les cas, de mettre des roues à votre vélo. Ok ? Donc j'espère que ça va vous intéresser. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, et puis nous, on va en parler là maintenant. Alors je vais vous expliquer un petit peu le Sujok. C'est une médecine coréenne basée sur la médecine antique chinoise. Ok ? Et cette médecine antique chinoise, c'est celle, c'est la médecine de l'acupuncture, c'est la médecine des herbes médicinales, c'est la médecine des massages, c'est la médecine du ying et du yang, etc. C'est la médecine des énergies en tous les cas. Et donc qu'est-ce que dit ce Sujok ? Qu'est-ce que ça veut dire Sujok ? Sujok, c'est deux mots en coréen, un qui est Su et l'autre qui est Jok. Su, ça veut dire main et Jok, ça veut dire pied. Donc c'est une médecine qui consiste à soigner le corps entier en pratiquant soit des massages, soit des couleurs, soit des aiguilles, soit des graines sur la paume des mains et ou des pieds. Ok ? Et donc quand vous allez masser votre main, vous allez soigner, ou en tous les cas une partie de votre main, vous allez soigner une partie du corps. Alors comment ça se passe ? Regardez votre main, ici vous avez la tête, le cou, ici vous avez le thorax avec les poumons, ensuite vous descendez dans le sens contraire et donc c'est plus facile de dire comme ça, ça c'est le bras, le bras droit, le bras gauche, la jambe droite, la jambe gauche, si vous le regardez comme ça. Et puis vous allez pouvoir aussi avoir ici le foie et ici l'estomac et puis ici le gros intestin, etc. etc. De l'autre côté vous avez le dos, assis avec la colonne vertébrale, la nuque, etc. Donc ça c'est les points de correspondance. Et donc en massant ces endroits-là, par exemple si j'ai mal à la nuque, en fait je vais masser ici. Ok ? Donc je vais masser et puis automatiquement ça va faire passer une certaine énergie qui va dans la nuque. Vous allez me dire mais quel rapport avec la technique du vélo ? Et bien quand j'ai écouté la méditation pour la première fois, la personne parle de faire circuler l'énergie dans le corps et il dit que vous sentez l'énergie dans la tête et puis vous le sentez dans la gorge. Et en fait dans la médecine chinoise, on apprend que le sens de circulation de l'énergie, il y a un sens. C'est-à-dire que du côté yang, alors le côté yang, qu'est-ce que c'est le côté yang et le côté yang ? Le côté yang c'est tout ce qui est dur dans le corps. Donc par exemple le dos, la nuque, vous allez avoir les cuisses mais du côté extérieur, ok ? Les bras du côté extérieur, tout ça c'est dur. Qu'est-ce qui est mou dans le corps ? C'est le côté avant, c'est yin, c'est le yang, le yang est dur, le yin est mou. Donc vous avez le visage, ok ? Le visage est mou, vous mettez, vous voyez, c'est les joues. L'intérieur des bras, ok ? C'est mou. L'avant ici, le ventre, tout ça c'est le côté mou, l'intérieur des cuisses, c'est mou. Donc tout ça c'est le côté yin. Et ce qu'on apprend, c'est que du côté yang, donc du côté du dos, l'énergie circule de la tête vers les pieds, ok ? Et du côté yin, l'énergie circule du pied, des pieds vers la tête. Donc moi quand il a commencé à parler de ça, je me suis dit ok, il y a un truc qui cloche parce que j'arrive pas à ressentir l'énergie directement, vous savez, ça prend en casque. Et donc normalement, ça devrait descendre dans la nuque, ok ? Et le gars parle de descendre dans la gorge. Alors je suppose qu'après, au bout d'un moment, on arrive à unifier le tout. Mais en tous les cas, en tant que débutant, je me heurte à ça. Et donc en fait, c'est plus facile, je trouve, d'essayer de faire bouger l'énergie d'un côté à l'autre, c'est-à-dire du yang vers le yin. Donc on commence par le yang au niveau de la tête, on fait descendre sur la nuque, la colonne vertébrale. En même temps, alors il se trouve qu'en même temps, moi ce qui se passe, et j'ai trouvé ça très bizarre, vous me direz en commentaire si vous avez la même chose, quand vous faites la technique du vélo. En même temps, moi je sens toutes les extrémités en même temps. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, c'est-à-dire que je sens en même temps mes mains, mes pieds et ma tête en même temps au niveau énergétique. Alors que normalement, on devrait prendre l'énergie, on devrait la faire circuler de la tête aux pieds, mais moi je la sens en même temps. Donc c'est problématique. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas problématique. Dans la médecine sujok, on a ces systèmes de… comment on appelle ça de… j'ai perdu le terme. En tous les cas, je vais vous expliquer. Quand je regarde ma main, ma main en fait, ça peut être une tête, ma tête, ici vous avez le thorax et ici vous avez l'abdomen. De cette manière-là, je peux soigner directement une personne par exemple qui n'aurait pas de doigt, je pourrais la soigner directement ici. Et donc là j'ai les poumons par exemple. Ici j'ai des points d'acupuncture du poumon. Donc en fait, si je ressens ma tête, et de la même manière pour les pieds, le pied serait la tête, la la jambe serait le thorax et la cuisse serait l'abdomen. Et donc de cette manière en fait, ma tête, c'est à la fois ma main, mes mains et c'est à la fois mes jambes et mes pieds. Donc c'est quelque part normal si j'essaye de ressentir l'énergie dans ma tête, que je la ressente aussi dans mes mains et dans mes pieds. Et par exemple, quand je traite des patients, qui ont des problèmes de maux de tête, je les traite au niveau des doigts. Au niveau des doigts, comme si mes doigts étaient placés là comme ça, vous voyez. Et en massant les doigts, je fais circuler l'énergie qui est bloquée dans la tête. Alors c'est très intéressant cette technique du vélo parce que finalement vous me direz, vous qui pratiquez ça, est-ce que quand vous avez des migraines, est-ce qu'en pratiquant le vélo, et donc en faisant circuler cette énergie qui est bloquée dans la tête, de la tête au pied, est-ce que vous arrivez à enlever vos migraines. Moi, franchement, je serais très intéressé de connaître la vie de gens qui pratiquent cette technique du vélo parce que ça pourrait être une technique pour vraiment enlever ces maux de tête. Voilà, une super technique. technique. Donc, alors maintenant, je parlais, je disais de mettre des roues à votre vélo et c'est vrai qu'en fait, ce qui est complexe, c'est d'arriver à faire un cycle. C'est-à-dire que quand, en plus, on ressent toutes les extrémités en même temps, c'est compliqué de dire ok, alors je vais bouger mon énergie, etc. Et on y arrive, on sent l'énergie qui arrive dans la nuque, dans le dos, petit à petit. Mais après, elle se disperse, il faut la rassembler, c'est un peu compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand vous la ressentez dans votre main, je vous ai dit, votre main, c'est un petit corps. Ok ? Et donc, là, c'est intéressant, c'est-à-dire que, ok, vous voulez la faire bouger cette énergie de la tête au pied. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de faire bouger votre énergie depuis le pouce jusqu'aux jambes, c'est-à-dire index majeur. Ça, ça peut être une solution. Vous avez une autre solution, c'est que vous avez des tout petits corps ici. Ça, c'est un petit corps, comme je vous disais, vous avez la main, la main, le bras, tout ça, c'est un corps. Mais vous avez aussi un petit corps qui est ici. Donc, en fait, vous avez ici le pouce, vous avez la tête, le thorax et l'abdomen. Et de la même manière, en fait, votre petit corps, vous allez pouvoir faire bouger de la tête au pied l'énergie, faire des cycles comme ça, de haut en bas, juste sur l'index. Et donc, ça, c'est intéressant parce que si vous ressentez comme moi l'énergie dans la main, les picotements, etc., vous allez pouvoir diriger ces picotements. Et ça, c'est intéressant. Et ça, ça vient, justement, ça vient encore plus prouver que ce n'est pas une histoire de circulation parce que quand vous arrivez à le diriger mentalement, vous voyez bien que vous sentez bien que vos picotements vont bouger. Ils ne vont pas être juste bloqués dans la main. Donc, vous arrivez à le diriger et donc, c'est marrant, ça fait un peu Dragon Ball. Donc, là, vous amusez à bouger votre énergie, à la ressentir dans la main, d'aller dans le doigt que vous choisissez, faire des cycles, d'aller d'un doigt à l'autre, etc. Vous bougez comme si vous bougez une pièce. C'est super intéressant. Donc, mentalement, quand je parle de bouger, c'est-à-dire que vous, vous ne bougez pas, mais vous sentez votre énergie, c'est-à-dire qu'avec votre conscience, vous lui dites à votre énergie, ok, bon, maintenant, je la sens dans la main, j'aimerais que taille au bout du doigt. Ok ? Vous pensez fort à votre bout du doigt et d'un coup, vous allez voir que toute énergie qui est dans la main va se diriger vers le bout du doigt. Donc, ça, c'est intéressant. Et vous pouvez faire des cycles comme ça. Donc, ça, pourquoi c'est intéressant ? Et pareil pour les pieds. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en premier, ça va vous familiariser avec votre énergie, avec l'énergie de votre corps. On a tellement l'habitude dans le monde physique qu'on a oublié qu'on ait fait d'énergie, ok ? Et donc, ça va permettre de pratiquer un petit peu ça. Ça va permettre de faire circuler l'énergie au minimum, donc déjà dans les petits trous, ok ? Donc, dans les petits trous. Donc, d'avancer avec des petits trous au départ. Et donc, vous allez au départ sentir l'énergie dans votre tête, ça, c'est bien. Vous allez le ressentir dans vos mains et dans vos pieds. Et puis, vous allez vous amuser avec vos mains et vos pieds le temps de bien comprendre. Parce que c'est plus facile de faire bouger l'énergie sur une petite distance comme ça que sur toute la distance de votre corps, ok ? Et je vous dis, en fait, ça marche parce qu'à la suite de ça, ça m'a permis de faire un rêve lucide, ok ? Donc, c'était marrant parce que, alors, j'étais pas lucide à 100%. Ça, c'est clair. Je pense que j'étais autour de 80%. Mais c'est quand même un rêve lucide. Et ce qui s'est passé, c'est que dans mon rêve lucide, d'un coup, toute la réalité s'est transformée. Et je voyais la réalité en facette. Tout était en facette. Un petit peu comme Doctor Strange, vous savez, quand il crée son monde alternatif. Sauf que là, tous les bâtiments étaient des polygones, des triangles, des cubes, des machins. Voilà. Mais les formes n'étaient pas définitives. Il y avait des couleurs n'étaient pas définitives. Tout ça, c'est ce qui prouvait que j'étais dans un rêve lucide et semi-lucide, je dirais. Donc, c'est intéressant. Ce n'était pas une sortie hors du corps, mais c'était quelque chose de lucide. D'ailleurs, je sais que ce n'était pas une sortie hors du corps parce que je n'ai pas ressenti les vibrations que je ressens quand je suis dans les prémices de sortie hors du corps. Et bien que je n'en ai fait aucune, mais je vous dis que je connais ces vibrations-là parce que je les ai ressenties très longtemps, depuis très jeune. Et je n'avais jamais compris que c'était les prémices sorties hors du corps. Donc, pour ceux qui ont du mal, comme moi, avec ces techniques du vélo, je recommande d'essayer comme ça, avec les petits trous au départ, c'est-à-dire de ressentir l'énergie dans vos mains et dans vos pieds, de vous amuser à bouger cette énergie à travers les différents doigts, à ressentir cette énergie qui bouge. Et de cette manière, vous allez un petit peu vous habituer. Et comme je vous disais, nous, quand on soigne la tête, on va soigner par exemple sur le bout du doigt. OK ? Quelqu'un qui a mal à la tête, je peux lui faire un massage sur le bout du doigt. Ou même quelqu'un qui a mal aux dents, je peux lui faire un massage au niveau des ongles. Donc, il y a des points comme ça de correspondance. Et donc, pour ceux qui n'arrivent pas à bouger de la tête aux pieds, vous allez pouvoir vous amuser à bouger sur les trois phalanges et à faire des allers-retours sur les trois phalanges de votre doigt, du doigt de votre joie. Et ensuite, vous allez pouvoir vous amuser de faire de la main, avant-bras, bras. Main, avant-bras, bras, bras, avant-bras, main, main, avant-bras, bras, bras, main. Vous sentez l'énergie qui circule. Vous le faites comme ça. Donc plusieurs fois, Ça, c'est quand vous allez maîtriser un peu plus le mouvement de l'énergie dans votre main. Vous le faites de cette manière-là. Et ensuite, quand vous maîtrisez encore plus, alors après, vous pouvez vous amuser de la faire jambes, pieds, jambes, cuisses, cuisses, jambes, pieds, pieds, jambes, cuisses, cuisses, jambes, pieds, etc. Vous faites des allers-retours comme ça. De la même manière que vous le faisiez pour le bras, vous faites pour la jambe. Et ensuite, quand vous maîtrisez bien ça, vous allez faire tête, dos. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que, comme je vous l'expliquais au tout début de la vidéo, selon la médecine chinoise, on a un cycle énergétique. Donc derrière, ça descend et devant, ça monte. Et d'ailleurs, vous le sentez, vous le sentez sur le crâne, que vous avez comme un casque et vous sentez que ça descend par là. Vous le sentez. Donc, vous faites descendre l'énergie sur la nuque, ok ? Ensuite, sur le dos. En même temps, vous devez le sentir sur les bras, puisque moi, en tous les cas, c'est comme ça, je le sens sur les bras, dans les mains. Donc, pareil, en même temps, vous montez les mains avant-bras, bras. Et puis, vous descendez tout le long de la colonne vertébrale. Et une fois que vous arrivez, donc, en bas de la colonne vertébrale, vous descendez sur les jambes. Et le long des externes, jambes externes, du côté yang. Et ensuite, vous arrivez aux pieds. Et une fois que vous êtes dans les pieds, que vous vous sentez bien cette énergie, qu'elle est bien rassemblée au niveau des pieds, vous la remontez. Mais cette fois-ci, du côté in, des jambes, donc du côté intérieur. Et vous remontez ensuite, après, ici devant, devant, du côté in, jusqu'à la tête. Et puis, vous faites un cycle. Et là, vous avez fait vraiment un cycle énergétique. Voilà. Alors, j'espère que ça aidera des gens. Vous mettrez en commentaire, est-ce que vous qui pratiquez le vélo, est-ce que vous trouvez cette technique intéressante ? Et est-ce que vous mettrez, si ça vous a permis de faire des réussites, des sorties hors du corps, etc. Vous mettrez aussi, peut-être que ça peut faciliter, pour des personnes qui n'y arrivent pas, de faire des allers-retours juste sur le doigt, ou faire des allers-retours juste sur le bras, ou juste sur la jambe. Vous me direz si ça marche vraiment. En tous les cas, selon la médecine coréenne, moi, je soigne comme ça les gens. Et au niveau énergétique, bien sûr, vous me direz, ce n'est pas la même énergie. C'est le chi, ce qu'on appelle le chi. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on nous demande de ressentir au départ, pour permettre la sortie hors du corps. Donc, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, dans les commentaires. Et voilà. Mais je vous dis à très 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 bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501